5% de 35 est égal à, et on nous demande de choisir parmi les réponses qui sont ici. Alors, à toi de jouer, mets la vidéo sur pause pour le faire tout seul, et on se retrouve tout à l'heure. Je te rappelle quand même qu'ici, on nous précise qu'il faut choisir deux réponses parmi toutes celles qui sont ici. Bon, avant de regarder les réponses qui sont là, je vais déjà réfléchir à ce que ça veut dire que 5% de 35... Alors, 5% c'est 5%, donc c'est 5 sur 100, c'est cette fraction-là. Et puis, 5% de 35, c'est une multiplication, c'est 5% fois 35. Donc voilà, ça c'est une première écriture, 5 sur 100 fois 35. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que, tu vois, cette fraction-là, on peut la simplifier, puisqu'on peut diviser le numérateur et le dénominateur tous les deux par 5. Et donc, si je fais ça, ça me donne alors 5 divisé par 5, ça fait 1, sur 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc, c'est 1 sur 20 fois 35. Ça, c'est une autre manière d'écrire 5% de 35. Et puis, ce que je peux faire aussi, c'est, alors, passer aux écritures décimales. Tu vois qu'ici, on nous propose des réponses avec des écritures décimales. Donc, 5 sur 100, c'est 5 centièmes. Donc, c'est 0,05, 5 centièmes, que je dois donc multiplier par 35. Ça, 5 sur 100, c'est la même chose que 0,05. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc, je vais regarder maintenant les réponses qui sont proposées. Alors, la réponse à 5 fois 35, non, ça, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on cherche à calculer. Nous, c'est 5 fois 35 divisé par 100. Donc, c'est 100 fois plus petit que cette réponse-là. Je vais la barrer, elle est fausse. Ensuite, ici, la réponse B, 5 sur 100 fois 35. Donc, c'est exactement celle-là. Ça, c'est une bonne réponse. Celle-là, je vais la sélectionner. Ensuite, ici, j'ai 0,5 fois 0,35. Alors là, on va réfléchir un petit peu parce qu'on a ici 5 dixièmes. Donc, a priori, ce n'est pas les 5 centièmes qui sont là. Par contre, il y a quelque chose qui est un peu perturbant. C'est qu'ici, on n'a pas 35, mais on a 35 divisé par 100. 0,35, c'est 35 centièmes. Donc, ça, je vais l'écrire comme ça. Ça, c'est 0,5 multiplié par 35 centièmes. Et donc, ça, en fait, c'est 0,5 divisé par 100. Je peux l'écrire comme ça, multiplié par 35. Et tu vois qu'ici, on n'a pas 5 centièmes, on a 0,5 centièmes. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Ça, je vais la barrer. Enfin, on a celle-là, la réponse des 0,05 fois 35. Donc, c'est 5 centièmes fois 35. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Enfin, c'est une bonne réponse. Je la sélectionne. Et enfin, la dernière, c'est 5 dixièmes fois 35. Et tu vois que ça ne marche pas parce que ça, c'est 10 fois plus grand que notre résultat. Ici, on a 5 fois 35 divisé par 100, alors qu'ici, on a 5 fois 35 divisé par 10. Donc, ça, ce n'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse.